Bonjour, et bien les vaisseaux inédits de la vague 4 aient été dûment chroniqués en remplacement de leur preview, et bien il est temps de livrer de nouveaux articles vidéo preview pour la vague 5, laquelle avait été annoncée il y a déjà pas mal de temps, le 13 avril, avec l'article de FFG The Fate of the Galaxy, prévoyant une sortie pour le troisième trimestre 2019, ce qui mine de rien ne laisse pas beaucoup de temps en fait. Cet article avait été repris en français le 7 mai seulement sous l'intitulé Le Dessin de la Galaxie, mais de manière partielle et sans doute tristement révélatrice. En effet, cet article français semble restreindre la vague 6 à ses deux vaisseaux inédits, soit le Nantex Class Starfighter des séparatistes qui va nous intéresser aujourd'hui, et le BTLB Y-Wing de la République. Dans l'article de présentation, Le Dessin Attac a été publié sur le site américain de FFG avant-hier, du coup par rapport à cet enregistrement, et j'y reviendrai dès que possible. Or la vague 6 VO comprend en fait 4 autres extensions, issus de la V1 du jeu, qui sont le Ghost Rebel, soit le cargo léger VCX-100 avec un nouveau schéma de peinture et une nouvelle sculpture, permettant l'arrimage d'une navette de classe chez The Pid, également fournie dans l'extension, là où dans la V1, le petit vaisseau associé était une navette d'attaque par ailleurs impossible à arrimer. Donc il y a le Ghost Rebel, mais il y a aussi le Punishing One, soit le Jumpmaster 5000, et le M3 Interceptor pour les racaillis et scélérats, et enfin le Inquisitor's TIE pour l'Empire Galactique, soit le TIE Advanced V1. On peut en déduire que la même politique bornée va se poursuivre, même après je ne sais combien d'opérations de solde sur la V1. A vue de nez, ces vaisseaux ne seront pas livrés en V2 en France, j'imagine en raison du blocage d'Asmodé, et ça fait chier quand même. Tout spécialement sans doute pour le Ghost. Bon, ben, restent les deux vaisseaux inédits, hein. Et aujourd'hui, je vais d'abord me pencher sur le Nantex Clusterfighter des Séparatistes, si après le Nantex, ça ira plus vite. En effet, le 13 août dernier, oui je suis un peu à la bourre, je voulais publier mes chroniques de la vague 4 et divers compte-rendus depuis l'Open avant de me pencher sur la vague 5. Le 13 août dernier, donc, FFG a publié un article révélant le contenu de l'extension sous l'intitulé Pulling the Strings, que je ne peux pas lire sans avoir l'accent de Béla Lugosi en tête, c'est comme ça. Et cet article n'a toujours pas été traduit en français à ce jour. Certaines formules explicites de Pulling the Strings comme de The Fate of the Galaxy, lequel article initial affichait un spread de l'extension, semblent confirmer que tout le contenu associé, en termes en tout cas de cartes de pilote et d'amélioration, inédite ou pas, nous est connu. Ça n'avait pas toujours été le cas auparavant, hein. Sauf erreur, on ne savait rien des déflecteurs orientables avant sa sortie prématurée de la vague 4 dans certains pays comme l'Australie. Je vous renvoie à l'unboxing du transport de la Résistance par Euronique à titre d'exemple. Certes, deux éléments cruciaux demeurent inconnus à ce jour, comme d'hab, les coups en point d'escadron et les emplacements d'amélioration. Ici, on est pas mal dans le flou, parce que ce petit vaisseau géonosien est tout de même très très bizarre. Et c'est ça qui est bon. Le Naboo tout récemment l'a confirmé, les représentations de la figurine dans les articles de FFG ne permettent de toute évidence pas de juger de la qualité, ni de la sculpture, ni surtout de la peinture. Il faut avoir la chose en main pour pouvoir en dire quoi que ce soit de précis. À vue de nez, ce sera à nouveau une petite figurine, et tout en longueur par ailleurs, vraiment très étroite, avec quelque chose d'une épingle à nourrice, mettons. On relèvera la présence d'une tourelle entre les deux bras de la proue, la capacité générique du vaisseau interdisant de tourner cette tourelle vers l'arrière est pour le coup très compréhensible. Rien n'indique que ce sera une partie mobile sur la figurine. Cette illustration révèle cependant d'autres choses intéressantes. Tout d'abord, oui, cela saute aux yeux, mais qu'est-ce donc que ce gabarit de socle, qui ne dispose pas d'arc de tir principal à l'avant, mais seulement d'un arc de tir bullseye ? C'est, sauf erreur, une première, et on y reviendra en temps utile. D'ici là, il nous faut nous pencher sur le cadran de manœuvre que cette illustration nous révèle. Bon, par souci de lisibilité, je vais comme d'hab avoir recours à sa transcription sur Yet Another Squad Builder 2.0. Et ben, ouais, c'est quand même un putain de cadran qu'on a là, un cadran d'As ou d'Intercepteur qui tranche sur la norme séparatiste depuis la vague 3. Avec ce vaisseau géonosien piloté par des êtres organiques, et même s'il est lié d'une manière ou d'une autre aux droïdes emblématiques de la faction, on a un appareil beaucoup, beaucoup plus maniable et probablement bien plus rapide que tout ce que l'on avait connu jusqu'à présent sous l'étendard de la CSI. Et ça n'est certes pas le seul aspect à distinguer le Nantex, comme on le verra régulièrement. Ah donc, ce cadran comprend 19 manœuvres différentes en tout, 8 sont bleues, wouhou ! 8 autres sont blanches, et 3 seulement sont rouges, qui sont toutes les 3 des manœuvres de retournement. Pour ce qui est des manœuvres bleues, nous avons les tout droits à vitesse 2 à 3, et les virages sur l'aile à vitesse 1 à 3, ce qui est excellent. Côté manœuvres blanches, nous avons les tout droits à vitesse 4 et 5, et les virages serrés 1 à 3, ce qui est très très bon. Et pour ce qui est du rouge, enfin, nous avons un colliogramme 5, et des boucles de saigneur 3, ce qui est très chouette. Oui, vraiment un excellent cadran. Et plus encore si l'on prend en compte les manœuvres avec beaucoup de guillemets très bizarres que le Nantex peut accomplir en revisitant de fond en comble la notion de rayon tracteur, on y reviendra forcément, c'est le truc caractéristique de ce vaisseau. Passons aux statistiques qui sont plus déconcertantes. On relève tout d'abord deux attaques différentes. L'une, uniquement dans le bullseye, donc, est à 3 des rouges. Mais du coup, le Nantex ne dispose pas d'attaque principale correspondant pleinement à son arc avant, à la différence de, eh bien, tous les autres vaisseaux du jeu. Mais on verra que le chasseur géonosien dispose de plusieurs options pour tenter d'assurer le bullseye, ce qui pourrait en faire un intercepteur redoutable, même avec cette condition très restrictive a priori. L'autre valeur d'attaque concerne une tourelle simple et à deux des rouges seulement. Cette fois. Mais il ne faut probablement pas tant l'envisager comme un pisalet que comme un élément déterminant du fonctionnement du vaisseau. En fait, irrémédiablement lié à ses facultés de repositionnement, etc. On y reviendra là encore en temps utile. Nous avons ensuite une valeur d'agilité de 3, ce qui est top, du moins en apparence. En effet, comme on le verra, le Nantex aura souvent tendance à s'infliger à lui-même des marqueurs de rayon tracteur pour se repositionner. Du coup, à moins qu'il ne puisse coller ce marqueur à quelqu'un d'autre, et il dispose d'options pour se faire, il aura régulièrement une agilité effective de 2. Et il faut le prendre en compte, car, toute chose égale par ailleurs, le Nantex est un vaisseau fragile. 4 points de coque seulement, et pas de bouclier. En fait, sous cet angle, et en relevant que son agilité risque donc d'être régulièrement de 2 à vue de nez, le Nantex est davantage qu'un intercepteur Tai Yen, souvent intégré dans la conversation, surtout quand le pilote SunFak est dans l'équation. Il me fait un peu penser au TaiSK Striker, un vaisseau intéressant et amusant, mais qui peut faire plop très vite. Mais de manière générale, il est difficile de se prononcer quant à ces statistiques. Les mécaniques très bizarres liées au bullseye, à la tourelle et au rayon tracteur affectant la valeur d'agilité, qui sont toutes essentiellement liées, demanderont à être testées et en profondeur, avant qu'on puisse être sûr de quoi que ce soit. Du moins, c'est mon sentiment, mais n'hésitez pas à me reprendre sur ce point comme sur les autres. Passons à la barre d'action, et là ça sera vite fait, parce qu'elle ne comprend que 2 actions seulement. Là encore une première, ça fait erreur. Ces 2 actions sont blanches, putain heureusement, et sont concentration, tous les pilotes du Nantex sont organiques et évasion. Ça sera vite fait, disais-je ? Eh bien oui et non, car cela appelle en fait un certain nombre de remarques. Déjà on relève que ce vaisseau doté d'une tourelle ne dispose pas, dans sa barre du moins, d'action de rotation de la tourelle. C'est normal, en fait le Nantex bouge sa tourelle en usant de ses capacités génériques Pinpoint Tractor Away. Mais ça n'est du coup le seul moyen, pour autant qu'on le sache. On ne sait pas encore si le vaisseau disposera d'un emplacement de tourelle, pouvant éventuellement lui conférer cette action, mais considérant qu'aucune amélioration de type tourelle ne figure dans l'extension, on peut en douter. Ensuite, pour un NAS, on se demande forcément, mais où sont l'accélération et le tonneau ? La réponse à cette question est, ben oui, dans ton cul, forcément. Non, mais plus sérieusement, c'est qu'il faut là encore prendre en compte Pinpoint Tractor Away. En s'infligeant des marqueurs de rayon tracteur, le Nantex pourra se repositionner. En fait, de la sorte, les tonneaux lui sont accessibles, et les accélérations avec le gabarit tout droit, mais pas les virages, pour le coup. Au prix d'une agilité diminuée, certes, au moins temporairement. Enfin, de manière plus anecdotique, on relèvera que l'extension comprend une modification intitulée Targeting Computer, qui confère à tout vaisseau qu'il embarque l'action d'acquisition de cible. Ni plus, ni moins. On peut supposer à ce stade que le Nantex disposera du solde de modification, lui permettant de s'en équiper s'il y tient. Mais on y arrive, le cœur et l'âme du Nantex, la capacité générique Pinpoint Tractor Away. Celle-ci stipule plusieurs choses, et elle est en fait un peu plus complexe qu'elle n'en a l'air. Tout d'abord, élément de bon sens, pour le coup, la carte précise que l'on ne peut pas orienter la tourelle vers l'arc arrière. On en a causé en envisageant rapidement la figurine, mais sinon je vous renvoie à l'illustration en tête de cette vidéo, qui reprend celle de la carte Stalgasin Hiveguard, c'est pour le moins éloquent. Ensuite, et surtout, la capacité générique stipule que, après avoir effectué une manœuvre, je relève ici, sans être sûr que ce soit pertinent que la carte ne dit pas folie, – cela dit, je ne crois pas qu'aucun de ces vaisseaux pourrait agir en cas de bump – on peut alors gagner un marqueur de rayon tracteur pour effectuer une action de rotation de la tourelle. Il s'agit donc, et c'est vraiment la particularité de ce vaisseau, de s'infliger à soi-même des marqueurs de rayon tracteur pour en retirer des avantages. Mais avant d'envisager les atouts que cette capacité générique peut procurer, il faut sans doute éclaircir un point de règle qui a été soulevé par plusieurs joueurs, notamment Erinik sur sa chaîne, ou aussi des camarades du Fat Forum X-Wing. Cela renvoie à un point développé dans le guide de référence, plus précisément à la page 8 de la version française. Je ne me montrerai pas catégorique ici, je me demande s'il ne demeure pas comme une petite ambiguïté, mais je vais tout de même vous livrer l'analyse fournie par les 10 joueurs qui est très probablement la bonne. Ah donc, un vaisseau peut payer un coût pour un effet seulement s'il est fait peut-être résolu. Or, c'est bien d'une mécanique de coût à payer qu'il s'agit ici, même si dans le cas du Nantex, tout indique que le coût à payer, soit le marqueur de rayon tracteur, constituera un avantage en tant que tel, voire le principal avantage de la capacité. Cela implique plusieurs choses, mais surtout si vous voulez gagner le marqueur de rayon tracteur pour faire des choses folles avec, et les options ne manquent pas dans cette extension, alors vous devez bouger votre tourelle. A priori, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et on ne peut pas se contenter de la possibilité de tourner la tourelle, même si je suppose que c'est là que réside éventuellement une toute toute petite ambiguïté. Et non, toi le petit malin, tout au fond de la classe, l'action de rotation de la tourelle ne peut pas aboutir à ce que la tourelle adopte en définitive, l'orientation qu'elle avait initialement. Mais en outre, la rotation de la tourelle telle qu'elle est envisagée ici, étant spécifiquement qualifiée d'action, si votre Nantex est stressé, et bien tant pis pour lui, ne pouvant pas réorienter sa tourelle au travers d'une action, il ne peut pas payer le coût d'un marqueur de rayon tracteur, même si ça lui aurait bien dit, et ça c'est parfaitement certain, pour le coup. En revanche, je crois sans être totalement sûr de moi, que l'on peut, dans d'autres circonstances, nuages de gaz, effectuer cette action en tant qu'action bonus, même si la phase d'action du vaisseau a sauté, mais c'est à vérifier. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air, et surtout, et pourtant, il faut bien avoir tout ça en tête, et je tends à croire que, durant les premières parties, du moins, tester le Nantex va coller quelques migraines à pas mal de joueurs, dont votre serviteur. Ce vaisseau ne sera clairement pas le plus facile à piloter du jeu. J'espère seulement que cela n'aboutira pas, en ce qui me concerne, au même blocage qu'avec le très, voire trop complexe, ce compte du coup, qui m'enthousiasmait sur le papier, mais que je n'ai absolument pas su gérer les rares fois où je m'y suis essayé. Maintenant, si cette capacité est bien gérée, elle peut assurément déboucher sur des trucs de ouf malades. Mais, à la base, c'est déjà une option de repositionnement intéressante, illustrée par un exemple dans l'article Pulling the Swings. Ici, SunFak, le pilote de Nantex à l'initiative 6, on en reparlera forcément, est aux prises avec un Y-Wing républicain. Sa tourelle, eh bien, en tout cas, n'est pas initialement dans l'arc avant. Elle est à vue de nez dans l'arc latéral gauche. Il effectue un virage sérieux à vitesse 2 sur sa gauche. La manœuvre étant accomplie, il peut maintenant faire appel à la capacité générique Pinpoint Tractor Array. Le but est censément de réorienter sa tourelle dans l'arc avant, ce qu'il fait, mais en vérité, le gain majeur dans cet exemple réside donc dans le coût à payer, car SunFak s'inflige ainsi un marqueur de rayon tracteur, qui lui permet de se repositionner comme s'il avait effectué un tonneau. Du coup, le Y-Wing républicain est désormais dans son bullseye, et boum ! Mais d'une certaine manière, ce repositionnement-ci, assurément plus compliqué qu'un bas de tonneau, pour parvenir au même résultat, mais au prix d'une agilité diminuée, et vu comme ça, c'est vraiment pas top, eh bien, ça n'est que la première partie des opérations. C'est, disons, le socle sur lequel les pilotes nommés pourront faire des trucs chelous et amusants. Mais outre les capacités spécifiques des pilotes, il faut prendre en compte que l'extension comprend aussi deux talents réservés au Nantex, et ça aussi, sauf erreur, c'est une première, formellement du moins. Bon, ce serait plutôt attendu à des configurations, dans ce cas, c'est peut-être précisément la raison pour laquelle FFG aurait choisi d'en faire des talents, redoutant peut-être des associations avec d'autres talents qui seraient un peu trop pétés, donc peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de le dire, au passage, j'aime beaucoup l'esthétique de cette extension, avec ses illustrations pour les talents, mais aussi pour les pilotes, qui sont systématiquement dans des tons ocres qui rendent superbement bien l'environnement très particulier de Géonosis. Pas exactement l'espace profond, mais ça le fait. Bon, revenons aux aspects techniques. Le premier de ces talents réservés s'intitule Ensner. Il dispose que, à la fin de la phase d'activation, autrement dit, une fois que tout le monde a bougé, si le pilote disposant de ce talent est affecté par un marqueur de rayon tracteur, hé, alors il peut choisir un vaisseau ami ou ennemi dans son arc de tourelle à portée 0 à 1 et lui transférer son marqueur de rayon tracteur. Dans l'absolu, c'est très puissant, éventuellement dans un rôle de soutien des camarades, mais plus probablement dans une optique d'agression. Un pilote comme Sonfak, notamment, sera très tenté de bénéficier du talent Ensner, qui lui permettra non seulement d'éviter de pâtir de son repositionnement à coup de rayon tracteur, mais aussi d'infliger le marqueur correspondant à un vaisseau ennemi. Du coup, c'est ce dernier qui subira la pénalité d'agilité, mais en d'autres, il sera repositionné comme Sonfak, par exemple, le désir. Du coup, avec Ensner, certes, le Dantex ne dispose pas à proprement parler des options de double repositionnement souvent typiques des As, mais il peut se repositionner lui-même, puis repositionner son ennemi. De manière circonstancielle, cela pourrait s'affairer au moins aussi efficace, voire plus. Ceci étant, alors encore, ça ne va pas toujours être facile à mettre en oeuvre, ne nous voulons pas la face, car plusieurs conditions doivent être réunies à cet effet. Il faut avoir un marqueur de rayon tracteur, ce qui a vu de nez impliquer tourner la tourelle. Ensuite, il faut que celle-ci soit tournée vers la cible. Enfin, il faut que la cible soit à portée 0 à 1. Et ça, surtout, c'est tout de même très restrictif. D'ailleurs, dans l'exemple donné ci-dessus par FFG, ça ne fonctionne pas, mais ça n'était pas le propos. Sonfak a un marqueur de rayon tracteur, le Y-Wing est non seulement dans son bullseye, mais aussi dans son arc de tourelle, mais visiblement à portée 2. D'un côté, c'est couillon, parce qu'à portée 1, le Y-Wing aurait perdu son unique dé de défense. En même temps, c'est peut-être pas plus mal, parce que repositionner le Y-Wing dans ces conditions l'aurait probablement fait sortir du bullseye de Sonfak. Et du coup, même ici, cet exemple se montre assez utile, je suppose, mais en prenant en compte que les options offertes au Nantex ne sont pas les plus faciles à gérer. Je m'interroge encore sur ce que pourrait impliquer cette capacité à portée zéro. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions à ce sujet comme aux autres. Mais pour l'heure, il y a donc un deuxième talent à réserver au Nantex et c'est Gravity Deflection. Si Ensner, en dépit de la possibilité de l'utiliser en soutien, est un talent essentiellement offensif à vue de nez, Gravity Deflection joue résolument la carte défensive. Ah donc, quand le pilote doté de ce talent défend, il peut relancer un dé pour chaque vaisseau à mi ou ennemi là encore, affecté par un marqueur de rayon tracteur dans son arc d'attaque, qui peut donc être celui du bullseye ou celui de la tourelle. Le Nantex disposant d'une agilité de 3, éventuellement Redbita 2 en raison du rayon tracteur, ses relances peuvent s'avérer régulièrement utiles, surtout pour un vaisseau aussi fragile à la base. On serait d'ailleurs tenté dans ces conditions d'imaginer des listes à plusieurs Nantex qui maximiseraient cette capacité, mais le chasseur géonosien coûtera probablement bien plus cher que votre droïde séparatiste de base. Impossible de savoir si tel archétype serait viable tant que nous ne disposons pas des coups en point d'escadron, y compris pour ses talents d'ailleurs. Enstner au moins risque d'être assez cher. Bien sûr, l'autre élément inconnu à ce jour porte sur les emplacements d'amélioration, et là nous sommes dans le flou. Une seule chose de sûre, certains au moins des Nantex disposeront d'au moins un emplacement de talent, puisqu'il y a des talents explicitement réservés à ce vaisseau. On peut très raisonnablement supposer qu'il y aura aussi au moins un emplacement de modification de manière générale. Il est très courant, les vaisseaux n'en disposant pas constituent plutôt l'exception, et comme les améliorations comprises dans cette extension qui ne sont pas des talents sont des modifications, ben... Mais y aura-t-il autre chose ? L'absence de tout autre type d'amélioration dans cette extension signifie-t-elle que le Nantex n'aura pas d'autres slots ? Je ne sais pas, c'est possible. Je m'interroge notamment en ce qui concerne les Tourelles, bien sûr, mais peut-être aussi les censeurs, mettons, ou les artilleurs, même s'il n'y en a pas de spécifiquement séparatistes. Bon, nous verrons bien. Passons maintenant aux pilotes. Les deux articles, The Fate of the Galaxy et Pauline the Strings, affirment que l'extension comprendra 6 en tout, et nous les connaissons donc tous dans ce cas. Deux de ces pilotes sont des génériques à initiative 3 et 4. Les 4 pilotes nommés, tous limités à un seul exemplaire, ont quant à eux des valeurs d'initiative s'échelonnant entre 2 et 6. Et ça, pour le coup, c'est une nouveauté côté séparatiste. Un seul de leurs pilotes jusqu'à présent a atteigné l'initiative 5 et c'était Dark Maul dans son infiltrateur site. Et même l'initiative 4 n'était retenue que pour deux pilotes seulement, le général Grievous à bord du chasseur Belbelab 22 et le droïde Kémikaz DBS 404, un bombardier droïde de classe Yena. Tout le reste, droïde ou organique, oscillait entre 1 et 3. Or, pour le Nintex, nous avons donc deux pilotes à initiative 4, un à initiative 5 et un à initiative 6, celles des As des As, sacré contraste. Commençons par les génériques, il y en a donc deux, tout d'abord, à initiative 3, le Stalgacine Hive Guard et ensuite, à initiative 4, le Petronaki Havina Ace. Tant que nous ne connaissons pas les coûts et les emplacements d'amélioration, nous ne pouvons pas en dire grand chose. Nous pouvons supposer, comme c'est souvent le cas pour les châssis disposant de deux génériques, que celui à l'initiative la plus basse sera dépourvu de slots de talent à la défense de son copain à initiative même à peine supérieure, mais au fond, nous n'en savons rien. Les coûts seront déterminants, bien sûr, notamment peut-être au regard de la possibilité ou de la pertinence d'aligner plusieurs Nantex. On verra. Après quoi, nous avons quatre pilotes nommés et limités à un seul exemplaire. Le premier, à initiative 2 seulement, soit inférieur à celle des deux génériques, ce qui s'est déjà produit mais demeure pas très commun, s'appelle Gorgol. Nous pourrions supposer, là encore en en sachant au fond rien, que si un pilote nommé de Nantex devait être dépourvu d'emplacement de talent, ce serait probablement celui-ci, mais en fait, ça n'est pas dit, ne serait-ce que parce qu'il fonctionnerait assez bien avec Gravity Deflection à vue de nez. Mieux vaut donc éviter toute conclusion relative, d'autant que les sorties de la V4 ont amplement démontré la volonté de la FFG de décorréler le cas échéant, les valeurs d'initiative, les coûts, etc. Mais sa capacité spécifique, donc, durant la phase système et donc avant que les vaisseaux ne bougent, Gorgol peut gagner un marqueur de désarmement et choisir un vaisseau ami à portée 1 à 2. Dans ce cas, le dit vaisseau ennemi ami gagne un marqueur de rayon tracteur, puis il peut réparer une de ses cartes de dégâts face visible à condition que ce soit un dégât de vaisseau. Au regard de la question des coûts à payer, la formulation semble autorisée ici de filer un marqueur de rayon tracteur à un autre vaisseau sans qu'il n'aurait pas de carte de dégâts. Ça n'est pas totalement sûr, mais c'est relativement plausible. Ça n'est pas si anecdotique que ça peut en avoir l'air de prime abord, tout spécialement dans la faction séparatiste pas exactement riche en boucliers. Les droïdes notamment, mais aussi les autres Nantex au fond, sont très sensibles aux dégâts critiques et le soutien de Gorgol peut y remédier même si de manière limitée. Bien sûr, le rayon tracteur est en enjeu, le vaisseau réparé perdra temporairement un point d'agilité, mais il pourra aussi se repositionner et comme cet effet se produit avant la phase d'activation, il pourra donc le faire avant même de se déplacer. Au pire, ce serait déjà une sorte de coordination de repositionnement, ce qui n'est franchement pas dégueu. C'est plutôt intéressant en définitive, sans être foufli-fou non plus je suppose, mais nous n'en savons probablement pas encore assez pour juger la pertinence de cette capacité de manière péremptoire et les questions du talent gravétique d'effection accessible ou non et de la possibilité ou de la pertinence d'aligner plusieurs Nantex ne sont peut-être pas les seuls à se poser d'ailleurs. En revanche, cette capacité illustre une certaine versatilité du Nantex qui ne coulait pas forcément de source, tout spécialement parce que l'on a eu tendance à se focaliser sur Sunfak et Ensner, je suppose. Les articles de FFG étaient moins catégoriques à ce propos, mais sans toujours convaincre. Reste que Gorgol montre que le Nantex peut très bien jouer un rôle de soutien, il n'est pas nécessaire qu'il joue à l'As. Le pilote nommé suivant est Chertech à initiative 4. On saute donc un palier et on arrive au niveau réservé jusqu'alors au Général Grievous et à DBS 404. A la différence de son prédécesseur, Chertech a une optique agressive. Lorsqu'il attaque, si le défenseur est affecté par un marqueur de rayon tracteur, alors Chertech peut relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. A vue de nez, cela ne fait véritablement sens que si le talent Ensner est de la partie. Seul moyen, a priori, de faire en sorte que l'ennemi soit tracté. Mais il résulterait alors un bonus non négligeable. Le Nantex ne dispose en autrement pas de possibilité de relance en attaque, il ne dispose pas de l'action d'acquisition de cibles, tout spécialement. Bien sûr, la modification inédite de Targeting Computer pourrait permettre d'y remédier, mais dans le cas de Chertech, ça serait probablement redondant dès lors et donc inutile. Ça pourrait être puissant, très puissant même, si on parvient à activer Ensner, ce qui n'a rien de garantie. A vue de nez, Chertech est donc un pilote plutôt attrayant, mais comme ce ne fait plus loin, il faudra le piloter au micro-poil pour qu'il se montre véritablement efficace. Avec Bearware Crête, alors même que l'on passe à la valeur d'initiative 5, Coucou Dark Maul, on change largement d'archétype, car on retrouve en fait le Nantaxe dans un rôle de soutien, lequel rôle est souvent associé à des valeurs d'initiative plutôt basses, mais dans le cas de Bearware Crête, l'initiative A5 est assurément pertinente. En effet, après que Bearware Crête a effectué une attaque qui a touché, chaque vaisseau a mis avec calcul dans sa barre d'action, ce qui l'exclut lui-même, et qui a une acquisition de cibles sur le défenseur peut effectuer une action de calcul rouge sans condition de portée, peut-on noter. Pour que les droïdes affligés de valeurs d'initiative basses puissent en profiter, il faut donc que Bearware Crête attaque et touche avant eux, ce qui justifie cette initiative de 5. L'absence de condition de portée permet en outre Nantaxe de faire bénéficier ses camarades Vulture et Iena de ce calcul rouge, sans avoir nécessairement à voler lui-même en formation. Et ce calcul acquis tardivement pourrait permettre par exemple l'utilisation massive d'obus énergétiques ou que sais-je, avec un lock obtenu antérieurement pour fiabiliser. En fait, sous cet angle, Bearware Crête à poil pourrait peut-être constituer une alternative viable aux relais tactiques de type Kraken. Faut voir, notamment en prenant en compte les coups, j'ai plutôt été déçu par les relais tactiques jusqu'à présent, faut dire. Bon, je demeure assez indécis, n'hésitez pas à argumenter sur la pertinence ou pas de ce pilote. Reste un dernier pilote à envisager, la star du châssis, même si il y a une légitimité canonique un poil douteuse, SunFak à Initiative 6, avec ce pilote aux antipodes de la norme séparatiste, on joue donc dans le terrain des meilleurs as du jeu, les Anakin Skywalker Dark Vador, les Suntyrfell, les Fenroe, ce qui suffit sans doute à expliquer combien ce pilote a fait jaser sur le web, l'enthousiasme irrépressible de certains étant compensé par la crainte exprimée par d'autres quant à son caractère éventuellement trop pété. Pour ma part, je suis plutôt enthousiaste et plutôt confiant au sens où je ne pense pas qu'il soit trop pété, seulement efficace comme il mérite de l'être. La question du coup sera plus que jamais déterminante ici, on a pu lire des estimations très très élevées notamment que j'ai pour le coup envie de relativiser. Mais que fait-il donc ce Sunfak en dehors d'avoir une initiative hyper élevée ? Eh bien, quand il effectue une attaque primaire, soit dans son bullseye je suppose, si le défenseur est affligé d'un marqueur de rayon tracteur, alors il jette un des rouges de plus. Concrètement, sa valeur d'attaque passe à 4 et même probablement à 5 en raison du fonctionnement rapporté 0 à 1 d'une nécessaire talent Ensner tandis que la valeur d'agilité de la cible est réduite d'un point. Car oui, comme pour Chertech, Sunfak n'aurait vraiment de sens qu'en bénéficiant de ce talent. C'est puissant, très puissant, aucun doute là-dessus, mais comme on l'a vu en causant du talent à Ensner, les conditions pour que cela fonctionne ne sont pas les plus aisées à mettre en oeuvre. Et si Sunfak n'y parvient pas, non seulement il se sentira un peu couillon, mais en outre il pourrait faire une proie éventuellement très fragile. Et c'est pourquoi si je suppose que Sunfak sera bel et bien cher et Ensner aussi, ce qui pourrait avoir un effet double peine, je ne crois pas pour autant qu'on atteindra les niveaux astronomiques avancés par certains ou disons-le autrement, je crois qu'il ne les atteindra pas et qu'il ne faut pas qu'il les atteigne pour demeurer jouable. Les estimations toutes logiques se fondent sur ce qui existe déjà, trois pilotes notamment dont voici les coûts actuels à poil, or il faudra prendre qu'en Tessner Suntyrfell dans son Interceptor TIE-EN 53 points d'escadron Dark Vador dans son T-Advanced X-1 67 points d'escadron et enfin Fanrao dans son Chasseur Fang 68 points d'escadron. On peut supposer que Sunfak ou en tout cas Sunfak avec Ensner sera plus cher que Suntyrfell mais pas forcément tant que cela non plus. Après tout, si l'Interceptor TIE-EN n'est pas le vaisseau le plus facile à piloter parce que plop et en prenant en compte que la capacité spéciale du Baron n'est pas son principal atout le Nantex dont la capacité spéciale est plus bandante certes est probablement bien plus difficile encore à bien piloter et ne peut gararguer en comparaison objective que d'un point de coq de plus sachant que l'agilité de 3 du Nantex risque de passer à 2 très concrètement encore 2 parties au moins par moment donc bon. Mais doit-il pour autant atteindre le niveau d'un Dark Vador ? Bah probablement pas en ce qui me concerne. Là encore le Nantex est moins sûr moins régulièrement efficace et l'Ace Impérial a aussi pour lui ses 3 marqueurs de force déterminant. Mais c'est ici que d'aucuns ont avancé le nom de Fenrow l'Arc Mandalorien à poil coûte bel et bien un point de plus que le Sith sans bénéficier de la force. Maintenant le coup élevé du Chasseur Fang et tout spécialement de Fenrow est une entière en V2. Il constitue probablement davantage une exception qu'une norme de référence véritablement pertinente outre une fois de plus qu'il est considérablement plus sûr et régulier que ne le sera Sunfak plus Ensner à vue de nez. Je suis nul en prophétie mais à vue de nez je pronostiquerai un combo Sunfak plus Ensner disons dans les 60 à 65 points au plus. Peut-être surtout parce que je crains qu'au-delà ils deviennent peu au-prunt injouables. A vrai dire si cette association pouvait ne pas dépasser les 60 points ça me paraîtrait tout à fait raisonnable. Mais mes préductions qu'en Jean-Dos ne se réalisent pas très souvent on va dire le débat est ouvert n'hésitez pas à faire part de vos arguments dans un sens ou dans l'autre. C'est tout pour les pilotes en l'état. Maintenant l'extension comprendra aussi des améliorations comme de juste. Là encore les deux articles The Fate of the Galaxy et Playing the Strings avancent tous deux qu'il y en aura en tout six et nous les connaissons donc toutes notamment grâce aux spreads diffusés lors de l'annonce de la vague 5. Sur ces six améliorations quatre seront inédites dont deux réservées à la faction séparatiste et même au non-text dont nous avons déjà parlé puisqu'il s'agit des deux talents End Snare et Gravity Deflection donc je crois que nous en avons fait le tour à ce stade. Restent donc deux améliorations inédites qui sont génériques un talent et une modification qui reprennent en les adaptant le cas échéant des cartes de la V1. Commençons par la modification qui est le Targeting Computer il consiste tout simplement à filer l'action d'acquisition de cible à un vaisseau qui en est normalement dépourvu comme le non-text le cas échéant mais pas dit que ce soit le candidat le plus adapté. C'est intéressant on part un peu trop souvent du principe que tous les vaisseaux ou presque en disposent j'ai l'impression mais ça n'est pourtant pas le cas loin de là. Tout récemment encore avec ma liste noblesse oblige j'avais pu constater qu'un seul de mes trois vaisseaux pouvait verrouiller ses proies et parmi ceux qui n'en disposaient pas il y avait tout de même son tirfel. Mais il en va de même pour ma chouchoute whisper parmi bien d'autres d'autant que je m'en suis tenu ici à l'Empire Galactique et cela vaut pour les autres factions. Avec un coup bien réfléchi cela pourrait être une amélioration tout à fait bienvenue. Avec un coup moins bien réfléchi cela pourrait foutre un sacré bordel aussi. Nous verrons bien. Reste enfin un talent qui est Snapshot on en trouvait un équivalent en V1 mais pour le coup les variations sont assez significatives dirais-je. Mais oui c'est donc un talent et le non-tex s'il ne dispose que d'un seul emplacement de talent bon on verra sera probablement porté à préférer une snare ou Gravitic Deflection à vue de nez. Vraiment pas dit que ce jeu-ci soit le plus pertinent pour ce talent donc sans doute j'ai utile avant tout de multiplier les occurrences d'une nouvelle carte lors de la vague 5. Ah donc Snapshot offre une possibilité d'attaque à deux des rouges à portée 2 c'était à portée 1 en V1 et pour le coup je crois que la V2 est bien plus attrayante. Des non-modifiables en raison de la portée de toute façon elle est 2 et dans l'arc avant pas exactement le bullseye du Nantex alors ? C'est le timing qui est essentiel ici cette attaque qui est qualifiée d'attaque bonus entendre par là qu'elle ne remplace pas l'attaque normale lors de la phase d'engagement mais aussi qu'elle prohibe toute autre attaque bonus ultérieure comme je sais pas la riposte de Quickdraw mettons. Cette attaque donc a lieu durant la phase d'activation après qu'un vaisseau ennemi a effectué une manœuvre mais dans ce cas les idées d'attaque ne peuvent pas être modifiées. C'est un bonus intéressant qui ne mange pas de pain il faudra voir avec les coups comme d'hab et comme pour le Targeting Computer il faudra veiller tout spécialement à conserver un certain équilibre ici. Ces deux améliorations ne devraient pas être très chères à vue de nez peut-être un peu plus que leurs équivalents en V1 tout de même mais il faudrait probablement pas qu'elle vire à l'auto-include à la façon de tir à bill tout récemment encore je suppose. Il ne reste plus que deux améliorations génériques que nous connaissions déjà de longue date et sur lesquelles je ne m'étendrai donc pas. La première est la modification système d'occultation et son coût varia en fonction de la valeur d'agilité me paraît bien vraiment pas indiquée pour le Nantex. Il la paierait en fonction de son agilité de 3 mais en cours de jeu les marqueurs de rayons tracteurs ne feraient que compenser l'atout de la modification et sans doute très temporairement. Mouais. Et nous avons enfin le talent feint dont le coût a grimpé en juillet 7.escadron. Là encore je ne crois pas que le Nantex soit venu le vaisseau le plus pertinent pour cet onéreux talent mais je suppose que ça se discute. Et nous avons fait le tour du contenu de l'extension Nantex classe Starfighter. C'est assez excitant non ? Et assurément bienvenu pour varier un peu les archétypes au sein de la faction séparatiste. En même temps cela reste dans la lignée de cette faction au sens où ça déborde de trucs bizarres et fun. Ce vaisseau est tout de même très particulier unique en son genre vraiment chelou disons-le et c'est tant mieux. Et il pourrait être redoutable entre de bonnes mains du moins parce que ça ne va vraiment pas être un vaisseau aisé à piloter. Son efficacité impliquera de se livrer à une gymnastique mentale très particulière et pour être honnête je doute d'être capable de gérer tout ça au mieux à titre personnel. Mais j'ai assurément envie d'essayer et c'est probablement ça l'essentiel. Ouais, je suis curieux et enthousiaste en même temps qu'un peu craintif et j'ai hâte d'avoir le petit bout de plastique entre les doigts. C'est tout pour aujourd'hui mais je livrerai prochainement un autre article vidéo preview qui portera cette fois sur l'autre vaisseau inédit de la vague 5 le BTLB Y-Wing de la République soit l'ancêtre mastoc du Y-Wing BTL A4 de l'Alliance Rebelle. Restez-tu né ? Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a intéressé et si vous voulez soutenir la chaîne et bien surtout n'hésitez pas je vous en prie. Ça peut passer par plusieurs choses ça peut passer par les abonnements les petits pouces vers le haut les partages les commentaires bien sûr tout ça surtout n'hésitez jamais et voilà merci d'avance et à une prochaine fois.